ok 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 bon j'enchaîne direct épisode 4 salut à tous du coup comme vous pouvez l'entendre à ma voix c'est un peu le hess y'a un merdier qui nous court après non vas-y me tue pas non dégage triceratops vous êtes où ? viens 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 mais si je ne les lâche plus oh aïe 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 eaïe aïe aïe là ça continue comme çaète épisode 4zeit très court donc ça a eu tout le monde ça a été un peu brutal j'ai enchaîné direct avec l'épisode 3 du coup mais du coup vu que ça traîne là j'ai lancé un peu ça à l'arrache bref on est toujours avec nos petites familles d'habivores là mais en vrai en vrai ça risque de dégénérer à tout moment j'ai l'impression cette histoire là non ouais j'ai pas trop bougé depuis tout à l'heure sur le même endroit il y a le Stego qui est là-bas Stego et deux Triceratops ça va en vrai il y a de la masse ici là tu fais quoi toi viens avec nous, reste pas tout seul allez viens et moi je vais les coller comme jamais en vrai n'empêche il se déplace à deux à l'heure mon dinosaure c'est incroyable je me fais semer par des Triceratops je peux piter un peu bon tout fini tu en as même pas laissé pour ton bébé bon dommage là c'est en course au mon dinosaure il est très bon quand même est-ce qu'il est en course j'ai l'impression oh il y a deux Triceratops encore laissé il y a toute une famille de Triceratops on va se poser ici on va se poser ici oh il fait quoi lui là-bas là oh c'est un fou furieux là oh il y a un para oh mais il y a plein de trucs en fait donc là salut mon pote salut toi ouais t'es trop beau toi par contre tu vas où là ? tu vas te suicider ? oh vas-y déla t'as MTC oh vas-y va le pétave ouais moi j'me s'écoute tête moi oh olé 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 ça a failli dégénérer là je n'ai pas après toi pourquoi tu es brouhaha de travers non tu vas où ? bon je vais rejoindre tout le troupeau en bas là je vais aller voir tous ces petits dinos là je vais aller faire connaissance avec mes nouveaux amis hop 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 du coup voilà je me disais aussi que ce troupeau était un peu éclaté et dispersé par contre il me faut bouffer là aïe je te recasse ici vous avez tout bouffé vous avez tout bouffé aux alentours salut les triceratops moi je vais aller voir eux là-bas là coucou il y a un ankylosaur aussi là incroyable salut 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 vous êtes bien installés vous hein ? oui il y a le stego qui se ramène et tout c'est trop cool qu'est-ce qu'il se passe ? bon en vrai c'est un peu plus rassurant d'être au milieu de tout ça non ? qu'est-ce qu'il crie là-haut ? il faut un petit bain là voilà oh il y a un bébé un bébé para minuscule coucou toi mignon va bon les gars je me pose avec vous hein vous dérangez pas l'ankylosaur là qui est en face de moi c'est toujours été un de mes dinosaures préférés j'aime trop par contre je pensais que c'était un peu plus gros que ça parce qu'il y a un reportage je sais pas si vous le connaissez ça s'appelle sur la terre des dinosaures incroyable bon c'est un truc peut-être que ça a pris un coup de vieux mais moi moi il y a un ankylosaur qui hop là même moi dans ce reportage il y a un ankylosaur qui se fight contre un T-rex et il est quand même gros dans le reportage j'ai l'impression un peu plus gros que ça après peut-être qu'il est pas adulte mais style mon pote ah il est trisératops là-bas il monte la garde là il ferme le chemin incroyable hein ah il monte plus la garde quoi par contre c'est bien beau les gars mais il n'y a plus à bouffer ici il se passe de pas partout ce qui est logique il nous faut à Gray le stego il est trop beau bon à manger et du coup ils ont tout mangé ces gros sacs c'est le problème en fait quand il y a herbivore est-ce que c'est bon signe la carcasse qui est là ? c'est un herbivore tu peux pas trop trop être fixe quoi parce que tu bouffes tout autour de toi et après il n'y a plus rien du coup il faut migrer quoi il faut migrer oh il y a l'autre là-bas le long coup là notre pote long coup qu'on a croisé tout à l'heure hé hé il a bouffé là si tu veux ah bah il n'y a plus rien ouais du coup est-ce que vous croyez que genre ça c'est bon signe ? est-ce que vous pensez que c'est le bon délire de partir tout seul ? il est passé où notre pote le long coup là il est là bah par contre tu fais vibrer tout l'écran je crois qu'il va aller chercher à manger en fait c'est ça le délire en fait le délire c'est il y a un groupe d'herbivores qui est là il y a des carnivores qui rôdent autour et dès qu'il y en a un qui s'éloigne squeak squeak clarby lui là-bas je ne sais pas où il va mais je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas attaqué en vrai je ne suis même pas à fond j'ai fini le buisson ah là il faudrait être informé dans la nuit quand même un autre buisson à moi en vrai ça peut intéresser que moi ces petits buissons là les autres c'est pour ça qu'ils sont encore là je pense le problème c'est qu'il n'y aura pas d'autres parages pour se reproduire donc vas-y je suis trop ridicule moi avec mon Cree là je dirais un ballon qui se dégonfle c'est horrible je vais rejoindre les collègues herbie là parce que tout seul ici c'est pas ouf 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 oh là là magnifique le petit saut salut retour à la base salut toi oh ils sont tellement stylés en vrai dommage qu'il fasse nuit là je me pousse c'est pas ouf j'ai tendré j'ai tendré j'ai claro j'ai rien C'est parti. Bon bah du coup première nuit en sécurité j'ai l'impression. Il y a le Galiminus qui fait que faire des petits sauts depuis tout à l'heure. Parce que si je fais pareil je meurs. On va éviter je pense. Quoi qu'est-ce qu'il y a là ? Je comprends pas le langage triceratops. Fait que... Fait que remonter. Tac il remonte. Il va se mettre en position. Pas un peu d'élan. Allez. Pas un peu d'élan. Qu'est-ce qu'il veut le Galiminus ? Moi aussi je peux sauter. Moi aussi je peux sauter. Ah le Stego. Mon pote le Stego. Bon bah écoutez on va passer la nuit tranquille ici je pense hein. en sécurité et puis on verra bien ce que nous réservera l'avenir. Bon ça a été chaud mais on voit les carnivores là... on est beaucoup trop nombreux quoi. Il y a beaucoup trop de gros herbivores giga dangereux genre... OUXE Quoi ? Oh il y a beaucoup de gros herbivores giga数 giga... Il faut le débloiter lui. Il faut le débloiter lui ! Il a quitté un... Il a quitté un... Dégage ! C'est chez nous ! C'est chez nous ! C'est chez nous... oh le con non non je suis mort comme ça a terrible terrible oh lalalalalalalala je me suis fait éclater par le para qui était à côté de moi quoi j'étais juste en train de dire qu'il pouvait rien nous arriver ohlala une fin pitoyable une fin pitoyable pour ce pachi qui a couru toute sa vie bon en vrai bah ça va c'était fun le gameplay pachi parce que ça court vite et tout mais le problème c'est que tu peux en fait tu peux pas faire grand chose quoi en vrai tu peux pas faire grand chose tu peux pas trop te défendre en comparaison au trike au triceratops ou au stego l'ankylosaur tu vois quand il est herbivore par exemple ou même au long coup vous voyez mais là avec un pachi en fait si on a envie de se défendre on se fait des bottes quoi moi je pensais qu'il frappait assez fort mais ouais il frappe fort des tout petits dino quand même des gros ça va faire rien bref bon ben on est mort on est mort quoi voilà on aura beaucoup couru on aura beaucoup traversé la map au moins ça nous aura permis de découvrir un peu la map c'est ce qu'on va se dire et bah écoutez je pense qu'on va stop ici avec le pachi on va pas recommencer rip rip notre pachi notre pachi marathonien et puis bah on verra ce qu'on prendra je vous fais une petite surprise de notre prochain dino allez ciao guys ous-titres par Jérémy Diaz